L'hystamine et le sérotonine On va passer aux amis biogènes. Ici, on va parler de l'hystamine et de sérotonine. Ce sont deux médiateurs clés dans l'oméostasie contre l'organisme. Et on va commencer par l'hystamine. Alors, il faut savoir que l'hystamine, ça passe par deux groupes. Deux grands récepteurs. Ils sont trois, mais majoritairement deux récepteurs, donc HA et HP. Alors, pour les récepteurs HA, les effets ont mal à quelqu'un qui fait de l'allergie. Donc HA, c'est l'allergie. C'est le choc anachylactique et le choc anachylactonique. Donc tout ça, c'est médié par les récepteurs HA. Donc, ça agit au niveau myocardique, d'abord. Donc HA, ça donne un effet dromotrope négatif. Donc, ça ralentit la conduction du vasculaire. Au niveau des vaisseaux, ça fait quoi ? Donc, ça fait une vasodilatation. L'augmentation de la perméabilité vasculaire. Et ça se traduit par l'hypotension, n'est-ce pas ? La vasodilatation. Et les œdèmes pour cette histoire de perméabilité capillaire. Au niveau des musculolis, qu'est-ce qui se passe ? C'est une contraction. Et l'exemplotif ici, c'est quoi ? Les branches. Effectivement. Les branches, ça se contracte. Au niveau... Donc, il y a un quatrième niveau qui est la vigilance. Et là aussi, donc, les récepteurs HA interviennent dans la vigilance. Donc, quatre axes principaux en main. Le cœur. Les vaisseaux. Les musculolis. Bon, au moins, les vaisseaux, c'est des musculolis, mais... Et puis, la vigilance. Donc, quatre axes. C'est un effet stimulant, la vigilance. Alors, pour H2 maintenant, on va revenir... Donc, H2, au niveau du cœur, ça donne quoi ? Alors, maintenant, H1, c'est chronotrope négatif. Mais H2, c'est inotrope positif et chronotrope positif. Donc, ça augmente la contractilité et ça augmente la fréquence. Au niveau des vaisseaux, ça fait quoi ? C'est une vasodilatation. C'est une vasodilatation. La vasodilatation, elle intéresse H1, mais il y a la vasodilatation qui est H1, mais au niveau colonel. Là, c'est une nuance. Donc, H1, au niveau systémique, c'est dilatation. Au niveau colonel, c'est constriction. H1. H2, c'est vasodilatation, quel que soit le territoire. Au niveau du muscle lisse, c'est un relâchement. Et donc, au niveau cérébral, on va y venir, c'est un contrôle de la prolactine. Donc, on va y venir, d'accord ? Donc, au niveau du cœur, H1, dromotrope négative, H2, inotrope et chronotrope positif. Au niveau vasculaire, vasodilatation, H1. Au niveau systémique, c'est vasodilatation. Au niveau coronel, c'est vasodilatation. Et H2, c'est vasodilatation partout. Au niveau du muscle lisse, contraction pour H1, dilatation pour H2. Et au niveau de la vigilance, c'est plutôt H1 que va stimuler la vigilance. Donc, voilà, ça c'est le point de départ de ce point. Donc, l'histamine entraîne les effets suivants. Une augmentation du péristatisme intestinal par stimulation du récepteur H2. H, effectivement. Un effet inotrope positif par blocage du récepteur H2. C'est par stimulation du récepteur H2, effectivement. Une bronchoconstriction par stimulation du récepteur HA. Un effet ulcérigène par stimulation du récepteur H1. H2. Une vasodilatation par stimulation du récepteur H2. Donc, la réponse C et E. On est d'accord. Alors, l'inhibition du récepteur histaminergique au niveau cérébral est responsable de, au niveau cérébral. C'est une libération excessive de la prolactine. L'inhibition. 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 Alors, l'exagération de la sécrétion prolactée, donc les FN désirables que vous connaissez, selon vous, elle a un excès de prolacte. Donc, c'était les FN désirables secondaires à Simitibine. c'est un gamètre, c'est faux, c'est mutiline c'est mutiline étant le premier médicament anti-H2 et c'était accompagné par les effets indésirables de type hyperprolectimine alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? il y a eu le développement de nouvelles molécules qui m'a raté mutiline, qui m'a raté mutiline par exemple qui a l'avantage de ne pas passer la barrière elle ne passe pas la barrière encephalique donc il y a très peu de risque d'avoir des effets centraux donc l'effet est pérythénique au niveau d'asthénique exclu est-ce que c'est vrai ? donc ça c'est la cimithidine parce que la cimithidine passe la barrière mais les autres ne passent pas c'est pour cela qu'il n'y a plus ou très peu d'effet secondaire à l'exagération, à la sépression de prolète les troubles de la mémoire non, pas la vigilance, pas la mémoire la vigilance et la mémoire c'est deux choses différentes un effet sédatif effectivement les antihistaminiques justement ont un effet sédatif une augmentation de l'appétit là aussi donc les récepteurs HA sont impliqués dans l'appétit et le blocage des récepteurs HA donne une augmentation de l'appétit donc un effet hors-oxygène un syndrome extrapyramidal donc le syndrome extrapyramidal ça provient de quoi ? ça provient de la stilcoline là où il n'y a pas de contrôle par la dopamine donc ici il n'y a pas d'histamine donc ça ne l'a rien à voir le syndrome extrapyramidal n'a rien à voir avec la stilcoline avec le glystamine donc réponse A, C et D maintenant on va voir un récepteur, un troisième type de récepteur de H3 donc il y a H1 et H2 majoritaire mais H3A existe quand même et ils sont des récepteurs de régulation que nous allons voir par la stilcoline alors ils sont essentiellement pré-signatifs oui, donc ce sont des récepteurs de régulation leur inhibition entraîne une augmentation de libération d'histamine leur inhibition entraîne une augmentation de libération d'histamine c'est l'effet contraire parce que ce sont des récepteurs de régulation alors stimulés par la bêta-histine donc la bêta-histine le cercle, effectivement le cercle c'est un antivertigineux qui est donné, donc c'est un agoniste H3 mais aussi agoniste H1 et donc ça donne un bon effet dans le traitement de, ben bon un effet bénéfique dans le traitement des vertiges leurs agonistes sont utiles dans le traitement des vertiges leur inhibition est bénéfique dans le traitement de l'urcère gastrique ça c'est H2, donc c'est pas, c'est pas du tout H3 donc c'est une petite question pour dire qu'il y a de cet H3 et que, euh, on emprunte cette voie là pour traiter les vertiges parmi les effets indésirables suivants quels sont ceux attribués à la promethazine ? alors réponse A, B, T, C A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D parmi les effets indésirables suivants quels sont ceux attribués à la promethazine ? En tout cas, c'est un artiste amic mais sachez que les antistamidiques ont connu deux générations il y a la génération ancienne et la génération sédative effectivement, donc, après la BDH1, ça intervient dans la vigilance donc c'est des médicaments qui vont passer à travers la palais de la tendance sédative et que, euh, donc, ils vont passer, donc ils vont bloquer l'achat et donc ça perd la vigilance donc ça donne la somme d'un les nouveaux, alors les nouveaux, ils sont conçus pour ne pas passer à cette palais de la tendance sédative mais qui est, ou là, ils passent très très peu pour donner moins d'effets indésirables à titre de ces actions alors la promethazine, c'était un médicament qui faisait partie de la première génération c'est que, à la base, c'est pas, c'est pas, c'est pas un artiste amic c'est un glorieux vous savez que les lumières, je ne sais pas si vous ne savez pas la première génération le premier médicament, c'est la glorieux amic le, c'est un modèque sur le marron le leptique le leptique le leptique alors, c'est le leptique le leptique et ça appartient à cette classe chimique le leptique le leptique le leptique en tout cas, vous ne savez pas partie de notre programme mais le leptique le leptique la première classe c'est, c'est l'épidothésie le leptique et dont on fait partie, justement le glorieux le leptique alors la promethazine c'est-à-dire le pétrole c'est un médicament qui, à partir du final d'or c'est un médicament qui est la promethazine dont le leptique appartient à cette classe de le leptique vous savez que les leptiques ont essentiellement un effet oxytopaminergique mais également un effet on dit histaminique c'est-à-dire que les leptiques un de l'effet en plus de l'énergie un de l'effet en plus de l'énergie un de l'effet en plus de l'énergie ou un de l'effet alpha-a stimulant ou un de l'effet alpha-a stimulant euh, alpha-bloque un de l'effet alpha-a stimulant et ce qui est vraiment il y a des gens qui ont fait le corps un de l'effet alpha-a stimulant et donc Donc, ça c'est pour nous dire que les phénothésines ont un effet anti-hystaminique. Promethazine, c'est pas ça, l'effet loréutique, mais pas très puissant. L'effet qu'on recherche avec ce médicament, c'est pas un effet voulu sur les receptaux de dopaminagine. Donc la propriété qui reste intéressante, c'est l'effet anti-hystaminique. C'est l'effet anti-hystaminique. Donc, c'est un médicament qui a été misé sur le fond d'une anti-hystaminique. Quand on a dit le médicament à l'aïe, en plus de sa modification anti-hystaminique, il y a des effets anti-hystaminiques. D'accord ? Qui m'a donné l'effet anti-hystaminique ? Il y a un effet anti-hystaminique. Alors, maintenant, on va revenir à la question. Parmi les effets anti-hystaminiques suivantes, quels sont ceux attribués à la propriété ? Une citation. Une citation, un corps d'éclos. Après, il y a un effet anti-hystaminique. En aiguillé, on va aller y mettre en place. C'est l'endissement de la conduction oviculo-vente nuculaire. Non ! Alors, ça a un effet anti-hystaminique. Ça a un effet anticoinérgique. Alors qu'un effet anticoinérgique, ça augmente. La conduction est plus longue que tu es. Une sécheuse de la bouche. En rapport à la victoire. C'est un effet anticoinérgique. Quand vous trouvez l'échec et l'antistérinier, ça donne une sécheuse de la bouche. Ce médicament, en particulier, qui est initialement considéré comme un anorélgique, a aussi une anticoinérgique compétitivité. Je pense qu'il y a du feu. Une hypotension orthostatique. Une hypotension orthostatique. Oui. En rapport avec l'alpara bloquant. Mon archi, encore une fois. En rapport avec... Antistérinier. Non, vous avez un effet antistérinier. D'accord ? Un ulcède de la sourde diodénale. Donc, loin de là, ce n'est pas du tout notre... Donc, réponse... A, C et D. Là, c'est divisible. Et donc, ça, c'est la molécule. Une molécule récente. Antistérinier récente. Et l'antagoniste, il est sur H2. H1. Donc, H1. C'est bon, je ne sais plus les lignes, hein ? Allergica, littéralement organiques. C'est le bec. Non, c'est ce qu'on nous appelle. Alors, traverse très peu. La barrière est maintenant séparée. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est la bancage. C'est une molécule par rapport aux anciennes. Un de l'avantage, d'ailleurs. Même l'effet en scénatolénagique n'existe pas. D'accord ? C'est indiqué dans les manifestations allergiques. Oui. Et potentiellement sédatives. Non, 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 non. Et par l'artiste scénatolénagique. Non, 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 non. Ça n'a pas de la voie avec la scénatolénagique. D'accord ? C'est une molécule HA, de nouvelles. On est de seconde dimension. D'accord ? Donc, réponses B et C. Parmi les pathologies suivantes, quelles sont celles qui constituent des indications aux antithéries ? Prulite chronique. Prulite allergique. Le ulcère gastro-diodénal. Le mal de transport. Alors, le mal de transport, effectivement, il y a deux problèmes. Il y a la mamine et la notamine. Il y a des monoclamines. Ce sont des molécules qui sont utilisées dans la voie de transport et qui ont été en tout stratégie. La maladie de Parkinson ? Non, effectivement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on prépare. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, elles pensent A, B, C et D. La stimulation des récepteurs H1 et l'hystamine. H1. Enchant. La contraction des fibres musculaires bronchiques. L'augmentation de la pérmérative musculaire. La diminution de la séculation salidaire. Drogotrop négatif. L'hystamine... L'hystamine... L'hystamine, la situation salidaire. Drogotrop négatif. Donc la stimulation, oui, elle est faite d'un autre objectif, elle est faite d'un autre positif. Donc là c'est ? Donc les réponses A, B et D. Parmi les substances suivantes, elle indiquait celles qui sont spécifiques de les septels H2. C'est la simithidine, l'oratadine, la méchitazine, la nizatidine, la terpénadine, la terpénadine, la terpénadine, c'est l'anti-âge. Donc les réponses A et B. La définie hydramine, définie hydramine. C'est la nôtre d'âge. La nôtre d'âge. La nôtre d'âge. Le mâme du transport. La nôtre d'âge. Donc, augmentation de la libération du stamin dit. Donc, indiqué dans le mâme du transport, et doté d'une action atrophinique. Oui, effectivement, elle est aussi très simple, anti... Pour le moment, il y a des molécules qui sont vertuines, et qui ont pu être antithémoniques et des pères antithémoniques. Donc vous pouvez... ... ... Alors, est-ce qu'une action anthropologique entraîne une somnolence ? ... Donc, réponse B, C et D. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, les radicalisations peuvent induire une galactorie par inhibition du contrôle exercé par l'histamine sur la galactorie. D'accord ? Effectivement, alors que ça passe la valeur de l'histamine, on n'a évidemment pas des pulsions plus récentes, ce qui ne passe pas de l'histamine. Un traitement de reflux gastroesophagien. Et hallucinogène. Donc, pas du tout. Donc, il est à titre, c'est du tout. La hallucination, c'est la hallucinogène. Et nous n'avons pas que, ici, nous voulons voir ce qui est la séotonine. Et donc, on va passer maintenant à la réponse A, B, C et D. On va passer à la séotonine. Donc, pour gagner, je ne vais pas la calculer pour vous dire que c'est la séotonine, mais c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Il ne faut pas laisser compliquer. Finalement, on va essayer de voir. Ce n'est pas mal. Donc, on va essayer de simplifier rapidement. Parce qu'il y a un récepteur simple. Un, deux, trois, un récepteur. Et pour le récepteur, comme on était sur le récepteur. C'est simple. Un A, un B, un C, un B, un B, un B, un B, etc. Là, un D, comme ça sert absolument à l'histamine, on va essayer de voir une simplification physique. des médicaments disponibles et quel est le récepteur ? Quel est le récepteur ? Les sangs sont aussi pas signifiés, ça ne peut pas rien de l'histamine. Quelle est ce que je disais que c'est la meilleure est la meilleure est la fronde. Réconde, donc. Donc, on va essayer de voir cette application, clinique, télagoptique, de ces récepteurs. Quelle est ce que je disais ? On va voir, 5HT1, là où on a 5HT1, 1, 1,1 A, On va avoir un B, un D, on va avoir le C, et on va avoir le C, comme ça, avoir le C, d'accord ? Donc, il faut dire aussi que la sérotonine s'agit principalement sur 4 types de miospécies. Alors, Awe Hanach, c'est le sommeil, ça a élu le sommeil, ça a élu la température, ça a élu l'appétit, et ça a élu l'humeur. Et ça, ce qui est plus important, c'est l'humeur. Donc, Awe Hanach, l'humeur, l'appétit, le sommeil et la température. D'accord ? La sérotonine entraîne des bonissements par stimulation des récepteurs 5HT1A. Donc, c'est le récepteur 5HT1A, donc 3HT1A, c'est l'allongissement. D'accord. La sérotonine, c'est le stress. C'est l'allongissement, il y a le stress. Imaginez que, ouais, sur le biais, il faut qu'il se laisse. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour avoir une image concrète un peu de cette substance. Les effets de la cellulite, c'est qu'il faut qu'il se laisse. D'accord ? Alors, l'année, ça donne une contraction, donc ça va lentement accélérer. Mais, attends, elle nous chère digestif. Oui. Ça augmente les sépressions. D'ici, ça donne aussi contraction, bronchite. Elle est plutôt positive. Comprès ? Ça donne plutôt un effet contraction. Donc, réponse, B, C et D. ... ... ...